C'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué de pouvoir adopter en France, principalement parce que les projets des candidats ne correspondent pas forcément aux enfants qui attendent. Effectivement, beaucoup de parents qui sont en attente d'accueil, un parcours du combattant pour avoir l'agrément et pas beaucoup d'enfants proposés à l'adoption. Ça c'est la première chose et on a aussi des parents qui espèrent avoir un bébé et pas forcément des enfants un peu plus grands. Beaucoup de candidats, et c'est tout à fait compréhensible, souhaitent un enfant petit en bonne santé. Or, les enfants qui attendent aujourd'hui sont des enfants qui sont plutôt grands, qui ont des parcours de vie difficiles, qui vont avoir peut-être des maladies ou des handicaps. Et du coup, il n'y aura pas forcément de candidats à l'adoption dont le projet va correspondre aux besoins de ces enfants-là. Ce sont des enfants qui sont soit relativement âgés, disons qu'ils ont plus de 5 ans à leur adoption, ou qui sont en fratrie, donc il faut adopter plusieurs enfants d'un coup, sans quoi on ne peut pas les adopter, ou ce sont des enfants qui ont des handicaps physiques ou mentaux. Il faut des dispositifs particuliers bien sûr, puisqu'ils ne correspondent pas à la demande ou au désir initial au moins des candidats à l'adoption. Alors déjà, ce qui est compliqué, c'est pour rendre l'enfant adoptable. Donc on a toute la partie effectivement des bébés qui sont abandonnés à la naissance suite aux accouchements sous X. Donc là, on sait qu'en 3 mois, on laisse le temps aux parents éventuellement de se retourner, mais après, ils sont placés à l'adoption. Par contre, on a tous les autres enfants qui n'ont pas forcément été abandonnés par leurs parents, mais qu'on a mis sous protection de l'aide sociale à l'enfance. Et après, il faut qu'on déclenche la coupure du lien entre la famille et l'enfant. Et aujourd'hui, on est dans une société française qui place l'enfant comme appartenant à ses parents, et pas l'enfant comme une entité seule. Et je pense que c'est là l'un des plus gros freins, c'est arriver à couper un peu ce lien parent-enfant quand les parents sont en incapacité de s'occuper de leur enfant. Parmi les enfants maltraités ou négligés par leurs parents, il y a un peu deux types de systèmes dont on peut dire que la France et le Royaume-Uni sont les extrêmes. En France, il est très rare que ce soit, deviennent adoptables des enfants maltraités. Les enfants maltraités en France, on considère en général, les travailleurs sociaux, les tribunaux, considèrent en général qu'il est préférable qu'ils puissent continuer de voir leurs parents s'ils en ont envie. Il arrive que bien sûr, ils se souviennent de leurs parents, et peut-être même qu'ils les aiment encore. Il n'est pas nécessaire que des enfants martyrisés n'aiment pas leurs parents. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est bien pour eux. Depuis la loi de 2016, et le fait que la mise en place des commissions statutaires, le statut de l'enfant est réinterrogé. Donc pour les enfants de moins de deux ans tous les six mois, pour les enfants de plus de deux ans tous les ans, mais on réinterroge véritablement est-ce que cet enfant-là, le statut qui est le sien aujourd'hui, correspond toujours à ce qu'il vit. C'est-à-dire que s'il n'a pas vu ses parents de naissance depuis plus d'un an, et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, il faut lui donner un statut de pupille de l'État et avoir un projet de vie pérenne pour lui. Le but étant quand même pour ces enfants-là, un, de ne pas être élevé par l'aide sociale à l'enfance, parce que ce n'est quand même pas son rôle, et deux, à 18 ans, de ne pas se retrouver tout seul. Il n'y a pas de moins en moins d'enfants adoptables. Au contraire, ce que le rapport des pupilles de l'État vient de paraître, au 31 décembre 2017, puisqu'il y a toujours un écart de un an et demi à peu près, on voit déjà qu'il y a une augmentation du nombre de pupilles, et ce mouvement, dans les années à venir, va aller en s'accroissant, puisqu'on interroge le statut qu'on ne faisait pas auparavant. – Sous-titrage FR 2021